... Oui à la sédation qui soulage, et qu'on ne doit pas confondre avec celle qui a comme objet de tuer. Oui au maintien de l'interdit de tuer, fondement de la confiance. On peut changer d'avis, on évolue au cours de sa vie. Moi, j'en vois souvent des personnes malades, enfin, toutes les semaines. Donc je sais très bien que d'un jour sur l'autre, ils ne sont pas dans le même état. Et pour moi, il faut vraiment garder cet interdit de tuer qui nous protège en fait, qui est une sorte de ciment dans la société. Je m'interroge en fait sur une société où on va laisser les gens seuls avec leur souffrance, et en se disant, ben voilà, c'est ta souffrance, c'est ton problème, tu fais ce que tu veux et on te laisse comme ça. L'idéologie, c'est qu'on puisse choisir le destin des gens contre eux-mêmes. Et en particulier pour les personnes qui ne sont pas capables de s'exprimer, qu'elles soient trop jeunes ou trop vieilles ou trop malades. Ce n'est pas possible. On ne peut pas prendre ça comme une base de société. C'est anti-sociétal au possible. Je m'inquiète en entendant que la sédation pourrait devenir un traitement miracle, en tout cas un traitement de routine qui ne serait plus un traitement de dernier recours, irréversible, mais qui serait vraiment un traitement comme un autre. Je me demande si on ne risque pas de priver les personnes en fin de vie de moments extrêmement précieux, des moments de ces développements personnels que je vois tous les jours, et d'escamoter une période aussi de retrouvailles familiales. Je crois que le socle de cette proposition de loi que nous défendons se situe à travers les directives anticipées. Ce qu'écrit un citoyen, une personne, lorsqu'il est bien portant ou lorsqu'il est atteint d'une pathologie particulière, voilà ce que je souhaite pour ma fin de vie. Ces directives anticipées, dans la proposition de loi que nous formulons, s'imposera aux médecins. On sait aujourd'hui que la société est plus favorable que la représentation nationale, voilà. Il y a un décalage, mais c'est souvent comme ça sur les sujets de société. Et on parle de consensus aujourd'hui, pour moi c'est un compromis. Un consensus sur les sujets de société, ça n'existe pas. On l'obtient une fois que la loi est votée, comme pour l'IVG, comme pour le Pax, comme pour le mariage pour tous, et ensuite on ne revient jamais dessus. Non mais attendez le débat de cet après-midi. Merci.